... Bonsoir et bienvenue dans Zoom Horizon pour l'invité de Zoom Horizon sur Canal+. Une fois par mois, nous recevons un invité et ce dimanche, j'ai en tout cas l'honneur de recevoir ici, mais à Londres, parce que Zoom Horizon est en Angleterre, à Londres, de recevoir M. le ministre de la Côte d'Ivoire, ministre de l'Économie et des Finances, M. Charles Kofidibi, on vous a nommé pour être le meilleur ministre 2010 de l'Afrique pour ce qui est l'économie et des finances. D'abord, j'ai été surpris parce que nous nous sommes acharnés au travail pour essayer de mériter la confiance que nous ont placé nos autres autorités. J'ai nommé le président de la République, le premier ministre, qui a accepté de nous faire confiance pour nous confier ce département important. Et nous nous sommes attelés à faire quelque chose pour notre pays. Donc c'est en faisant certainement quelque chose pour notre pays que nous avons été remarqués par Financial Times, en l'occurrence leur magazine bancaise. Nous-mêmes nous avons été surpris d'avoir été nominés. Et donc je ne sais pas quels sont les critères, mais une chose est certaine, c'est que nous avons travaillé dans des conditions très difficiles. Les conditions sociales difficiles, puisque notre pays connaît une crise socio-politique, militare ou politique depuis 2002. Et je me faisant, en 2009, nous venons pour la première fois pour notre pays d'avoir le point de décision qui permet d'amorcer l'annulation de notre dette extérieure, qui, je le rappelle, représente 6458 milliards de francs CFA. C'est qui est énorme pour notre pays. Et c'est ce qui a plombé, justement, la croissance de notre pays, le développement de notre pays pendant plusieurs années. Je pense que certainement, c'est par rapport à cette situation exceptionnelle qui nous a été offerte par les institutions de Bretton Woods, suite aux efforts que la Côte d'Ivoire a fait. Je pense que c'est par rapport à ça, suite que nous avons travaillé dans des conditions difficiles. C'est certainement par rapport à ça que nous avons été primés. Et tout à l'heure, le client en devait bancaire lui-même la rapide. Je voulais dire que cette distinction va au-delà de ma modeste personne. Comme cette distinction repositionne la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international, au niveau du milieu financier international, pour prendre notre regard sur la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que je sais que j'ai dédié cela à la population ivoirienne, au gouvernement ivoirien qui, solidariquement, a accepté de nous accompagner. Et surtout au président de la République, qui lui-même, personnellement, nous a soutenus pour que nous puissions renouer totalement avec les institutions de Bretton Woods. et bénéficier non seulement de l'appui budgétaire et d'accompagnement, mais surtout faire en sorte que nous puissions, pour une fois, pour une fois, je le rappelle, annuler de façon substantielle la dette extérieure de la Côte d'Ivoire, qui plombe tous les efforts de développement et de croissance. Zoom Horizon était avec les images de Jean Aïssi, était au cœur de l'événement depuis quelques jours. Nous vous suivons, nous nous proposons de regarder les images depuis quelques jours que Zoom Horizon est avec vous, ici, à Londres. Ma réaction la plus importante, c'est dans les collaborateurs des ministres. Parce que je le vois travailler, je le vois agir, je le vois avancer, je le vois prendre des initiatives, je le vois affronter des difficultés. Et je pense que ce qui vient de se passer, c'est la consécration de tous les efforts qu'il déploie depuis 2005. Donc, je voudrais vraiment les féliciter et je suis en joie vraiment avec vous. Je suis très fier, je suis très fier, surtout par ce temps de vache maître, de savoir que nous avons l'un des meilleurs gestionnaires de notre économie, pour ne pas dire pour cette année le meilleur. Et ça, c'est une très grande fierté. Je voudrais dire tout simplement, félicitations, à monsieur le ministre de l'économie des finances, dire que je suis fier de lui, fier, fier d'avoir apparteni à son équipe, fier de travailler avec lui, et fier pour ce qu'il fait pour l'Afrique d'Ivoire et pour l'Afrique toute entière. Monsieur le ministre, on vient le voir, on vous a suivi, vous étiez en visite, on va dire, officielle, non, ou privée ? Non, je suis en mission, puisque... En mission officielle. En mission officielle. Mon ordre d'émission a été signée par le secrétaire général du gouvernement, avec l'autorisation du premier ministre, et la grande bénédiction du président de la République. Donc, nous sommes en mission pour le compte de la Côte d'Ivoire. Ce prix va au-delà de ma simple personne. C'est la Côte d'Ivoire qui est honorée. C'est notre union monétaire ouest-africaine qui est honorée. Et je vais au-delà pour dire que c'est l'Afrique entière qui est honorée, parce qu'exercer la fonction de ministre de l'économie et de finances dans un pays normal revient beaucoup de difficultés, et l'exercer dans un pays, dans une situation très difficile, c'est encore plus compliqué. Je voulais à cet égard remercier le promoteur de V-Bankers qui ont osé porter un regard bienveillant sur notre pays, pour leur dire que merci beaucoup. À travers ce prix, c'est de l'espoir qu'on donne à la Côte d'Ivoire, de l'espoir qu'on donne à la sous-région, et aussi de l'espoir qu'on donne à l'Afrique. Et je salue mes pères qui font les mêmes efforts que nous pour toujours chercher à croître notre produit intérieur brut, accroître la richesse, créer les conditions de la richesse, créer, faire créer la richesse par le secteur privé, et encadrer convenablement l'ensemble de ces ressources-là pour que nos populations deviennent dignes, parce qu'elles sortiront de la pauvreté. Alors donc, avec cette victoire, on va dire ce prix, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en fête ici à Londres. Londres est couleur de la Côte d'Ivoire. Il y a eu une soirée qui a été donnée. Zoom Horizon était encore au cœur de cette soirée. On vous propose les images de ce gala qui a eu lieu ici à Londres à l'occasion de cette fête qui a été donnée ici à Londres. En tant qu'Ivoire, c'est un grand sentiment de fierté. Vous savez, depuis ces dernières années, on a été plus ou moins marginalisés. Il faut le reconnaître sur la scène internationale. Alors qu'aujourd'hui, on vit l'ère de la mondialisation. C'est un grand sentiment de fierté d'abord. Et d'admiration, surtout pour chaque au-fidibi, et qu'il faut reconnaître qu'il a... Ça n'a pas été facile. Il a réalisé bien de prouesse de sauver ce qu'on appelle les fondements et les fondamentaux en fait de notre pays. Parce que tout part de cette reforme. À partir de cette façon de l'enlèvement, il faut viser la patience durable, en passant par la relance effective et véritable de nos positions au niveau économique, financière, économique et sociale. Voilà. Donc c'est une fierté. C'est une fierté. Et puis vraiment, l'espoir est permis là maintenant. Voilà. Le boulevard est ouvert. Maintenant, à nous de prendre une responsabilité et d'y aller là. A pour le bonheur des Ivoiriens. Je pense que le Financial Times a d'abord mis l'accent sur sa rigueur, sur sa grande compétence dans le domaine financier, mais aussi a pris en compte les résultats qui ont été obtenus par la Côte d'Ivoire. Notamment, le ministre Diby a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'artisan du point de décision. Bien sûr, avec l'appui de ses collègues, mais c'est quand même l'artisan principal. Il a pu négocier avec le Club de Paris pour un allégement important de la dette pour la Côte d'Ivoire. Il a pu réaliser un certain nombre de programmes. Il a restructuré son ministère. Il a mis en condition ses agents. Monsieur le ministre, pour parler de l'Afrique, ce prix, quel est le message à travers ce prix que vous avez à donner ? Parce qu'on est suivi dans toute l'Afrique par rapport à vos confrées de l'économie et des finances, par rapport à la jeune génération africaine qui voit que c'est possible. Quel ministre de l'économie peut être primé ici à Londres, surtout par une maison assez sérieuse. Bien, je voudrais dire qu'en fait, il ne faut pas désespérer de l'Afrique. L'Afrique a des potentialités. L'Afrique a des hommes. Et l'Afrique a des hommes qui ont de la volonté. Nous souhaitons faire de notre continent un continent où il faut un pont vive, de sorte qu'on puisse regarder autrement ce continent qu'à travers les désastres, la famine, le coup d'État et la guerre. Nous avons la capacité de bien faire et nous sommes capables de bien faire. Ça mettra peut-être un peu de temps, mais il y a déjà eu la prise de conscience et je salue le travail immense qu'accomplissent l'ensemble de mes pères ministres africains de l'économie et des finances. Notre continent nous appartient. Nous devons en faire un eldorato. Pourquoi pas ? Notre continent nous appartient. Nous sommes le continent qui avance. C'est des mots justes, je pense, monsieur le ministre. Alors, pour vous laisser partir, parce que je pense que vous avez d'autres occupations encore plus importantes à mener, quel serait le mot de fin, en tout cas pour la jeunesse africaine, qui suit cette émission. À la jeunesse africaine, je dirais tout simplement qu'il faut travailler, qu'il faut être rigoureux et il faut se faire confiance. On ne récolte le fruit qu'à la sueur de son franc, comme on dit, je dirais qu'il y a un proverbe de chez nous qui dit que si vous ne voulez pas que le soleil chauffe votre dos, la lune ne brillera pas sur votre ventre. tout doit se mériter à travers son engagement personnel et le travail. Merci bien. Nous sommes donc avec monsieur le ministre de l'économie et des finances, monsieur Charles Kofidibi, pour cette émission spéciale ici à Londres. À dimanche prochain. Et d'ici là, comme chaque dimanche, restez branchés sur le Canada Plus de Raison et gardez le moral. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada